Et bonjour les amis, on se retrouve pour un nouveau tirage, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour les énergies de cette nouvelle lune en poisson. Donc on va aller voir qu'est-ce que ça nous ramène un petit peu au niveau énergétique. On va aller voir les messages qu'on a pour vous les amis. On va aller faire un petit tour en espérant que les nouvelles seront bonnes. Donc je vais aller voir l'énergie principale déjà pour ce tirage. Pour cette pleine lune du 10 mars. C'est du 10 mars en poisson. Alors déjà là on me parle d'un coup de foudre. J'ai une personne avec qui il y a eu un coup de foudre. Ou une personne qui a un coup de foudre pour vous. Qui va faire le premier pas. On me parle ici d'une personne avec qui il y a vraiment eu un gros coup de coeur. Donc soit c'est réciproque, soit c'est tous les deux. Soit c'est une personne et vous n'êtes pas au courant. Qui a eu un gros coup de foudre pour vous. Mais en tout cas cette personne elle va faire le premier pas très bientôt. Allez, on va aller voir les messages les amis. Alors on me parle ici de disputes, de conflits, une période de chaos pour quelqu'un qui a eu un gros coup de foudre. Bon alors attendez les amis parce que on me parle que c'est une personne. Il y a eu des histoires d'infidélité, de cachoterie, de secrets, de tromperie. Peut-être une personne qui n'a pas pris au sérieux votre relation. C'est ce qu'on me dit ici. J'ai cette personne-là qui vit une grosse période de conflits, de disputes de son côté. Au moins que ce soit vous. J'ai quelqu'un qui depuis la période de l'automne en fait est rentré dans une période encore plus intense. Où c'est devenu encore plus compliqué en fait de son côté. C'était déjà compliqué depuis longtemps je pense. Mais ça s'est intensifié à partir de la période de l'automne. Il s'est passé des trucs de son côté qui sont venus aggraver sa situation ou intensifier les conflits qu'il y avait avec sa famille, son ex belle famille, son ex tout court. J'en sais rien les amis, peut-être tout à la fois. Ça a pris des proportions encore plus grandes. Alors là on me parle de vous les amis ou du moins certaines personnes parmi vous qui seront concernées aussi par une période très compliquée actuellement qui dure encore. Et on vous dit ici de continuer en fait d'être persévérant. On te dit bats-toi en fait, bats-toi. Il y a une protection, il y a un soutien, il y a un bouclier qui est sur toi. Même si tu ne le vois pas. On me parle bien du consultant et de la consultante ici. Donc ça ne parlera qu'à quelques personnes. Mais ici on vous dit que la patience elle sera payante, la persévérance pareil. Que tu es soutenu, tu es protégé. Il y a un bouclier autour de toi et on te dit bats-toi. Parce que j'ai des personnes là qui sont dans une situation qui les effraie tellement qu'elles voudraient même fuir en fait. Faire comme si ça n'existait pas, comme si elles n'avaient pas affronté ce qu'elles sont en train d'affronter. C'est vraiment, pour certaines personnes c'est très compliqué. Et on te dit en fait, fais confiance à ton instinct. Fais-toi confiance parce que tu es guidé. Il faut que la guidance en fait, les signes et toi-même ça ne fasse qu'un. Parce que si tu pars dans les doutes, dans l'angoisse et que tu t'éparpilles, que tu te divises toi-même déjà. Tu n'arriveras plus à capter les signes en fait et la guidance pour t'aider. Là je vois qu'on a dû dire non à une personne. On a dû mettre des démarches en cours. Administrative ou juridique. Depuis, j'ai une période de l'hiver. Donc ce n'est pas forcément cet hiver là les amis. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a commencé. Ou qui s'est mis en place concrètement pour se défendre face à une personne à partir d'une période de l'hiver. On me parle d'instabilité, de déséquilibre, de tristesse par rapport à un foyer, une maison, une famille. J'ai quelqu'un qui a le cœur brisé là par rapport à sa situation familiale. J'ai quelqu'un qui s'en veut par rapport à quelque chose. Il aurait aimé faire les choses mieux, autrement. Faire ou dire les choses autrement. Bon, j'ai une relation fusionnelle là qui ressort les amis. Je pense que c'est ce coup de foudre qu'on a eu au tout début. J'ai une relation fusionnelle. Qui au début avait commencé avec quelque chose... Il y avait une des deux personnes qui ne l'a pas pris au sérieux. Pour cette personne, ce qui comptait au début, c'était... C'était les plans C, quoi. C'était le plaisir de l'instant, la passion, voilà. C'est tout. Ce n'est pas quelqu'un qui voulait quelque chose de sérieux. C'est bizarre parce qu'on dirait que ce coup de foudre, il a lieu avec cette personne-là, en fait. Mais il y a une histoire d'ex-conjoint là, qui ne veut pas partir ou qui revient sans arrêt, qui est venu ralentir, compliquer les choses. Mais on me parle d'une rentrée d'argent là, pour ce printemps. Donc peut-être une aide financière, une demande de prêt. Peut-être que vous avez fait une démarche particulière par rapport à quelque chose, par rapport à un organisme. Mais j'ai l'impression qu'il y a une rentrée d'argent qui va se faire là, pendant la saison du printemps. Alors, on me parle, ça ne parlera pas à tout le monde encore une fois, les amis, mais je dis les messages que j'ai, d'accord ? Si ce n'est pas avec ce jeu-là, peut-être que vous aurez des messages avec le jeu d'après. Là, j'ai des personnes qui sont concernées par le fait... Une situation de prise en charge au niveau de l'hôpital, au niveau de la santé, au niveau administratif, juridique. En tout cas, il y a une histoire d'hôpital de santé ici. On me dit que s'il y a une démarche qui a été faite par rapport à ça, et que vous avez cherché des appuis ou des soutiens, il y aura une réussite par rapport à ça, ça sera favorable. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui se sentaient très mal, qui avaient l'impression qu'elles n'allaient pas se sortir d'une situation, et qui sont tombées dans les doutes de se dire, je ne m'en sortirai pas, je n'y arriverai pas, ce nouveau départ, je ne l'aurai pas, cette renaissance, cette nouvelle vie. J'ai des personnes qui ont désespéré ici, ou bien dans une relation. C'est par rapport à quelqu'un. C'est par rapport à une relation, on me dit. On a beaucoup prié, en fait, pour retrouver une énergie masculine ici. Alors, il y a une évolution qui arrive avec cette personne, il y a un voyage, un déplacement qui va être fait, pour pouvoir se voir, et ça va être une grande évolution, en fait. Période du printemps. Alors, on me dit, les amis, que cette personne-là, que vous allez retrouver durant la période du printemps, c'est une personne que vous avez déjà essayé de retrouver cet automne, durant la période de l'automne. C'est quelqu'un, ou vers la fin de la période de l'automne, ou pendant l'hiver, vous en avez déduit que ce n'était pas réciproque, que l'amour que vous portiez à cette personne n'était pas, c'est-à-dire que cette personne n'avait pas le même amour pour vous. Il n'y avait pas le même retour, il n'y avait pas le même investissement dans la relation, et j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui en ont déduit, que cette personne n'éprouvait pas vraiment de l'amour, en fait. Ce n'était pas réciproque, pas à la hauteur, en tout cas, de ce que vous offriez, de ce que vous lui donniez, et de l'investissement que vous y mettiez, quoi. Vous y mettiez tout votre cœur, et cette personne, pas du tout. Donc, ça a été une grosse, grosse déception, en fait, de constater ça, ou de... Pour d'autres personnes, il y a encore plus que derrière l'automne, c'est-à-dire que ça remonte encore de plus loin. Il n'y a eu que des phases comme ça, en fait. Il y a toutes les saisons, quoi. Parce que là, je vois le printemps, l'hiver, l'automne, on va faire le tour du calendrier, et puis ça peut être comme ça depuis longtemps. Des ruptures, des reprises de contact, des éloignements, des reprises de contact, des re-silences, et ainsi de suite, et puis on n'en sort pas, quoi. Et pourtant, on me parle d'âme sœur ici, on me dit que il y a un esprit presque familial ici. On se sent bien avec l'autre. Il y a quelque chose qui se fait tout seul, en fait. Un lien qu'on n'explique pas. Bon, on va aller voir. J'ai des projets de déménagement ou de changement de domicile qui ont été ralentis, en fait. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, les amis, mais j'ai certaines personnes qui faisaient des on-off avec une espèce d'ex, d'ex toxique. Ça ne sert vraiment que pour quelques personnes, les amis. Mais il peut y avoir eu une grossesse entre-temps qui fait que cette personne, finalement, quand elle a voulu partir, ça lui a coupé l'herbe sous le pied et elle n'a pas pu parce que de peur de se mettre à dos toute la famille, de se dire qu'elle allait abandonner la personne pendant sa grossesse, etc. Grossesse à terme ou pas, j'en sais rien, les amis. Vrai ou pas, je ne sais pas. Ça peut être aussi un mensonge, peut-être une tactique de manipulation d'une personne qui aurait pu aussi faire croire à une grossesse, alors que ce n'était pas le cas, les amis. Juste le temps de ralentir. Parce que là, on me dit qu'il y a une tromperie, il y a une trahison par rapport à ça. Donc, ça sera adapté, les amis. De toute façon, ça ne parlera qu'à une poignée de personnes, mais dans tous les cas, il y a quand même eu un ralentissement, en fait, dans la démarche de quelqu'un pour pouvoir changer de domicile. Mais là, j'ai un renouveau qui arrive et donc, ça va se faire. J'ai encore des nouvelles, des communications qui arrivent par rapport au fait d'une prise en charge, par rapport à la santé, par rapport à des soins. Il y a des solutions qui vont être trouvées concernant peut-être plus un enfant pour son bien-être. Alors, on dit ici, il y a une personne qui est partagée entre le cœur ou la raison. Une personne qui n'arrive pas à se décider entre écouter son cœur ou écouter sa raison. D'un côté, elle se dit non, je vais me tromper si je prends cette direction-là. Et de l'autre, elle se dit pareil au bout de quelques temps. C'est quelqu'un qui n'arrive pas, en fait, à se... C'est quelqu'un qui n'arrive pas à savoir ce qui est le mieux, en fait. C'est quelqu'un qui a peur de se tromper ici. On dit à cette personne qu'elle a la possibilité de se rapprocher et de faire bloc avec une personne avec qui elle s'entend très bien plutôt que de rester dans cette dualité, en fait. J'ai l'impression qu'il y a une situation pourrie d'un côté, et un amour, un grand amour de l'autre. Cette personne n'arrive pas à se décider. Et on lui dit, tu as le choix, en fait. Tu as aussi la possibilité, plutôt que de te raccrocher à ton truc toxique, là, du passé, ta situation, tes repères, une zone de confort qui n'en est pas une. C'est une illusion. On te dit que tu as aussi la possibilité de faire bloc avec cette personne qui t'aime vraiment. Parce que c'est quelqu'un qui va te soutenir. C'est quelqu'un qui sera là. Mais si tu te laisses emporter par tes peurs, en fait, tu seras toujours dans cette dualité-là, en fait. Parce que, au fur et à mesure que tu resteras dans cette situation-là qui est toxique, dans laquelle tu ne peux pas t'épanouir, il y aura toujours ton cœur qui va t'appeler, il y aura toujours cet élan de la vie, en fait, qui va venir te relancer sans cesse, en fait. et on te dit que tu as la possibilité, alors c'est peut-être pour votre autre, les amis, d'accord ? On dit à cette personne qu'elle a la possibilité de faire bloc et de se rapprocher de quelqu'un de bien avec qui elle pourra aussi avoir de la force, de la stabilité, du soutien dans la vie, en fait, de tous les jours. Et on dit à cette personne qu'il faut qu'elle réagisse maintenant, dès aujourd'hui. C'est une personne avec qui il y a un break actuellement. Alors là, j'ai des signes d'eau face à des signes de feu. Une situation pour ces personnes qui est, on me dit, un cul-de-sac, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à trouver de solution, on est dans une impasse, la situation est bloquée, on se sent désorienté, on n'en sort pas, en fait. Il y a une situation très compliquée, là, face à un signe de feu. On me dit qu'il y a un déblocage de cette situation qui arrive pour la période du printemps, ici, avec cette personne. Allez, les amis, on va aller voir avec l'oracle du quotidien les messages qu'on a pour vous. Alors ici, on me dit que vous arrivez dans une période où, en fait, il va falloir passer à l'action. S'il y avait des choses qui étaient en pause, qui avaient pris du retard ou s'il y avait, je ne sais pas moi, un laps de temps où les choses n'avançaient plus, là, vous allez re-rentrer à partir de maintenant dans une période où il va falloir prendre les choses en main. On vous dit de croire en ce que vous voulez, de vous faire confiance et d'aller de l'avant. En fait, on vous conseille vraiment de vous faire confiance ici parce que, en fait, c'est comme s'il y allait avoir une accélération dans les événements, dans les choses, comme s'il y avait des choses, des relations ou certaines situations où il y avait des dossiers qui n'avançaient plus et là, vous allez re-rentrer dans une période où il va falloir agir, en fait, agir, prendre les choses en main. On vous conseille de ne pas oublier de vous faire plaisir au passage, ne vous négligez pas, en fait, c'est important pour garder l'équilibre parce qu'on vous dit que vous travaillez beaucoup et que c'est important de vous accorder une pause, de vous détendre. On vous conseille d'aller dans certains endroits qui vous apaisent, qui vous font du bien, des endroits qui vous ressourcent particulièrement. On me parle d'une amélioration au niveau des finances qui arrivent. On me parle ici d'une personne intermédiaire que vous allez consulter. Ça peut être une personne qui intervient dans un dossier, qui vous aide ou qui vous appuie peut-être dans une situation compliquée, dans un litige. Ça peut être un avocat, ça peut être un auteur, ça peut être un conseiller dans quelque chose. En tout cas, on vous parle de la rencontre d'un homme de loi ou qui a un statut particulier et on vous dit que ça vous sera profitable. Allez, une dernière. Être persévérant, c'est payant. On vous encourageait déjà tout à l'heure au début de ce tirage. Ça rejoint un petit peu cette énergie-là. On vous dit en fait, enfin, vous y êtes presque. Vous devez encore tenir un petit moment. il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute. Maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur le plan terrestre. Terrestre. Bon, l'âme, tu nous gonfles. C'est bon, quoi. Des petits moments de détente, là. Des petits moments des petites périodes de sérénité, là. Ce n'est pas trop demandé. Non, mais c'est vrai, quoi. Alors, en tout cas, on vous encourage. Mais alors, vraiment, là, les amis, là, c'est clair. Ça rejoint les énergies du début du tirage. On vous dit vraiment, vous y êtes presque. Vous devez encore tenir un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. On vous dit garder la tête haute. Et tout à l'heure, on vous disait, battez-vous. Maintenez le cap. Il y a encore quelques obstacles qui sont encore là. Mais vous êtes sur la fin, là. Vous y arrivez. Et on vous dit, ça en vaut la peine. On vous conseille de faire le tri chez vous. Ça n'a rien à voir, quoi. Bon, il y a des personnes qui ont un ménage de printemps à faire. Les amis, bon, on arrive à une période où on va se séparer de tout ce qui ne nous convient plus. Donc, en termes d'objets, mais aussi de personnes. Attendez, les amis, je vais aller voir quand même les détails au niveau administratif pour les personnes concernées, juridiques. Je vais tirer quelques cartes juste. Alors, il y a un gros changement qui arrive. J'ai de la joie et du bonheur qui va revenir. Mais avec du retard. Donc, si c'est compliqué encore pour l'instant, ne vous inquiétez pas. C'est normal. D'accord ? Ça ne veut pas dire que les choses ne vont pas s'arranger ou que la joie et le bonheur ne vont pas revenir. Seulement, il y a eu des imprévus, il y a eu des différés dans des dossiers, dans des situations et qui fait que ça a été retardé, en fait, ou reporté. En tout cas, on est face à quelqu'un de mauvais ici, clairement. J'ai une personne qui est pourie. Qui est pourie, on ne va pas dire les choses autrement. Oh là ! Attendez, parce que là, j'en ai trop de toute façon. C'est quelqu'un qui va absolument bloquer votre vie. Alors. J'ai quelqu'un avec qui on est bloqué administrativement parlant ou bien sur le plan juridique. Une personne avec des origines étrangères ou bien quelqu'un qui est très différent de vous. le contraire de vous. Il y a des problèmes familiaux ici ou du moins relationnels avec une personne, une personne qui vous apporte que des tracas. On me dit que dès que vous avez affaire à cette personne-là, en fait, ça vous met la boule au ventre, en fait. J'ai une réussite totale qui arrive face à cette personne-là. Donc, ça prendra le temps que ça prendra, mais une personne perfide, ici, on me dit. Allez les amis, on va aller voir le côté au niveau des anges, les conseils qu'ils ont pour vous ou les messages et ensuite, on ira voir comment se sent votre autre, les amis. D'accord ? Alors, ici, on me parle de personnes ici qui sont totalement rongées, en fait, par des angoisses, par des peurs. Alors, le fait qu'une situation ne s'arrange pas ou dégénère. J'ai quelqu'un ici qui s'attend au pire. Et donc, on vous dit sortez de là, en fait. Sortez de là. Il ne faut pas rester dans ce mode de fonctionnement. Même si vous ne le faites pas exprès, il faut avoir conscience qu'il faut sortir de là. C'est important. Parce que ça va vous bouffer votre énergie, ça va vous bouffer votre foie, ça va vous bouffer votre santé, vos nuits, vous n'allez plus dormir. Ça va tout impacter, en fait. Et le jour, en fait, où vous allez devoir rassembler vos forces pour faire face, en fait, à quelque chose de compliqué, peut-être pour finaliser une situation, ça peut être un rendez-vous, une convocation, eh bien, vous allez déjà complètement, à l'intérieur de vous, vous allez être déjà complètement décimé, épuisé, et ça pourrait vous desservir, en fait. Donc là, on vous dit, sortez de ces angoisses-là, ne vous attendez pas au pire comme ça, en fait. Ça parlera à certaines personnes, les amis, d'accord ? Ouais, il va falloir agir, c'est pour ça qu'on vous dit ça. Et il va falloir vous faire confiance et rester déterminés. J'ai une victoire ici qui arrive. Les amis, il y a même une reconnaissance publique pour certaines personnes. Il y a une récompense en tout cas qui arrive. Ouais, on me le confirme. Soyez fiers de vous, après on vous dit. Surtout, n'oubliez pas d'être fiers de vous. On vous répète souvent ça, les amis. Ce que vous avez besoin de réussir, réussira. Si vous y croyez, alors vous en êtes capable. C'est très fort comme message. C'est pour ça qu'on vous dit plus de vous mettre dans cet état d'esprit-là, de croire que même l'impossible est possible dans la foi, dans l'amour, dans la confiance en soi, plutôt que d'être dans... regardez cette personne en fait. Elle dort pas. Elle a des insomnies. Elle est dans l'angoisse. C'est cette personne qui s'attend au pire en fait. Fiez-vous à votre intuition. Prêtez attention au signe divin. Inquiétude inutile. On vous le dit encore avec cette carte, les amis. Inquiétude inutile. Libérez-vous de vos peurs. Ils insistent beaucoup. Des révélations qui vous permettront de tout comprendre. Il y a des révélations qui arrivent qui vont permettre de faire vraiment le clair dans une situation compliquée. Et on vous dit qu'il ne faut pas s'attendre au pire. Il ne faut pas se perdre dans les angoisses en fait. On vous dit également qu'il y a d'autres personnes qui ont besoin de vous autour de vous. Qui ont besoin que vous soyez bien. Et on me parle également d'une relation amoureuse. Une relation avec quelqu'un avec qui ça s'est terminé. Qui va renaître. Il y aura un pardon ici qui va se faire. Donc soit c'est le retour d'une personne et il va y avoir un pardon. Et il y a une relation qui va renaître. Soit il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Mais dans tous les cas, ça sera une relation où il y a des sentiments forts. Des sentiments amoureux qui seront forts. Et il y aura une belle complicité. Période de grande joie et de succès. Brillante épiphanie qui mène à des opportunités merveilleuses. Plan qui fonctionne parfaitement. Gratitude envers le divin. Là les amis, je ne peux pas faire mieux. Franchement, je crois que c'est la première fois que je tire les cartes au niveau des anges comme ça et que j'ai autant de cartes aussi fortes qui annoncent une réussite ici. C'est pour ça qu'on insiste autant pour vous dire prenez soin de vous. Ne vous attendez pas au pire. Ne vous laissez pas manger par les peurs, par les angoisses. Vous avez besoin de garder encore vos forces parce que le combat n'est pas terminé. Mais la réussite est bientôt. J'étais floue depuis tout à l'heure les amis. Allez, on va aller voir votre autre comment il se sent. Alors, j'ai un masculin qui fuit. Il faut changer quoi. Je ne veux pas penser à notre relation. Je veux essayer de t'oublier. Alors les amis, ça peut être vous aussi. C'est interchangeable et des fois ça peut changer en fait de côté. J'ai quelqu'un ici qui préfère oublier l'autre plutôt que de se relancer dans des espoirs inutiles. Après, on va voir la suite. J'aimerais te parler mais je ne peux pas. Je n'y arrive pas ou alors je préfère ne rien dire. Je rêve de toi. C'est bizarre la contradiction là chez cette personne. Je me projette dans l'avenir avec toi. J'ai quelqu'un qui à la fois vous veut, rêve de vous et qui en même temps vous fuit et qui ne dit rien. C'est quoi ça ? Les amis, c'est compliqué cette personne. j'ai quelqu'un qui est perdu qui ne sait pas quoi faire. J'aimerais bien disparaître. Oula ! J'ai quelqu'un qui est très mal à l'aise ici. C'est bizarre. Attendez. Non mais disparaître pas dans le sens sombre les amis. J'ai plutôt quelqu'un qui est gêné ici. Je suis prêt, j'arrive, je viens vers toi. On faudrait savoir. Attendez les amis, c'est parce qu'il est en train de se libérer en fait. Il est en train de se libérer, c'est pour ça. Il est en train de se libérer de certaines situations mais aussi de ses peurs en fait. Et il vous dit je suis un homme nouveau. Je suis prêt, j'arrive, je viens vers toi, je veux m'engager avec toi, je t'aime. Donc je pense que cette personne elle est encore dans cet état d'esprit-là mais elle vacille en fait, vous voyez ? Elle est encore entre les deux. Un coup, elle voit les choses en lumière avec vous, elle est pleine d'espoir, elle écoute son cœur. Un coup, elle est rattrapée par son entourage, sa situation, ses peurs et tout d'un coup, elle se remet à douter et puis elle se dit que ce n'est pas une bonne chose. Enfin bref, j'ai quelqu'un, c'est les montagnes russes encore. Et c'est parce que cette personne, elle est encore en train de se libérer en fait. Et j'ai quelqu'un qui est en train de passer d'un fonctionnement de manipulateur, de personne qui se sacrifie pour sa famille, pour son entourage, qui a l'impression que de toute façon la vie c'est comme ça et c'est pas autrement, qu'elle n'a pas le choix. Quelqu'un qui manipule l'autre mais qui en réalité au fond de lui n'a pas confiance en lui, se dénigre intérieurement, n'a pas l'impression de mériter plus. Quelqu'un qui a pris l'habitude de retourner la vigilance de l'autre pour pouvoir se servir, pour pouvoir se sentir mieux, voilà, il consomme. Et c'est quelqu'un qui prend conscience de tous ces dysfonctionnements intérieurs en fait. Et c'est peut-être pour ça que cette personne elle est aussi gênée de revenir parce qu'elle ne réalisait pas ça avant quand vous essayez de lui faire comprendre des trucs et tout ça. mais depuis les dernières semaines ou les derniers mois cette personne a vécu des choses qui font qu'elle prend conscience de son fonctionnement intérieur, de ce qu'elle a fait en fait ou de comment elle fonctionnait avec vous ou avec certaines personnes à qui elle tient et cette personne-là ben regarder ça en face c'est pas évident. Quitter sa situation non plus donc j'ai vraiment une grosse transition pour cette personne-là. En tout cas j'ai quelqu'un qui va être serein qui va passer de toutes ces énergies noires là parce que regardez j'ai que des énergies pourries là. J'ai une personne qui va passer de ça en fait à quelqu'un qui va être serein qui va se libérer qui va se libérer qui va se sentir beaucoup mieux qui aura beaucoup plus confiance en lui et en la vie qui va se sentir prêt en fait parce que cette personne n'était absolument pas prête. pour s'engager dans une autre relation c'est une personne qui est en train de se libérer de ses peurs qui est en train de changer de fonctionnement intérieur et là j'ai des énergies beaucoup plus lumineuses ici qui arrivent qui sont en train progressivement de se mettre en place j'ai quelqu'un qui était bloqué par une personne tierce toxique qui ne savait pas qui ne savait pas comment régler la situation qui aspirait à autre chose mais qui ne faisait jamais rien pour réellement atteindre une nouvelle vie en fait on me dit c'est une personne qui est très passionnée qui est à fond dans ses projets qui travaille beaucoup qui a de l'ambition qui a peut-être du charisme du caractère c'est une personne qui a très envie de vous mais qui mais qui fait en sorte d'essayer de rester concentré malgré tout c'est quelqu'un qui comprend que qu'il sera heureux en fait avec vous et qui peut avoir confiance en l'avenir c'est une personne qui apprend à apprécier ses journées parce que c'est quelqu'un qui ne prenait pas le temps de vivre qui ne prenait pas le temps d'apprécier l'instant présent ses journées et on me dit également qu'il prend conscience que vous avez largement participé en fait à la mise en place au chamboulement un petit peu de ce fonctionnement négatif que cette personne elle avait en fait c'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur lui encore actuellement qui est en train de s'assagir et de s'aligner par contre ça se fait pas sans mal parce que c'est une personne en fait qui ne pensait qu'au matériel à l'investissement au gain à la production aux bénéfices au statut à l'image qu'il renvoyait à l'extérieur aux uns aux autres à la famille et donc c'est quelqu'un qui bloquait ses émotions qui ne les écoutait pas c'est quelqu'un qui intérieurement s'était divisé quelqu'un qui s'était renié et si vous voulez cette reconnexion là le reconnecte automatiquement aux émotions qu'il avait qu'il avait barricadé en fait et donc ça se fait pas sans mal parce que il y a un retour émotionnel ici qui se fait c'est quelqu'un qui vous dit je suis heureux de t'avoir rencontré parce que j'apprends à être plus heureux et plus épanoui aujourd'hui et pour finir on me dit que c'est quelqu'un qui n'avait pas envie de choisir à l'époque en fait c'était quelqu'un d'immature mais il y a des sentiments amoureux ici cette personne vous dit je sais que c'est toi et j'ai très envie de te parler je vais t'envoyer un message cette personne elle est sur le point de vous écrire les amis ça va pas tarder je pense que cette période du printemps va être révélatrice pour beaucoup de personnes sur pas mal de choses pas que sur le plan sentimental voilà les amis et bien moi je vous dis bon courage pour les énergies de cette nouvelle lune là au poisson je vous fais de gros gros bisous les amis merci d'être là merci pour votre présence accrochez-vous pour les personnes qui sont dans des situations qui sont encore compliquées on vous dit de tenir bon on vous dit de ne rien lâcher les amis courage en tout cas pour les personnes qui seront concernées et de manière générale je vous fais de gros bisous les amis et moi je vous dis au prochain tirage bisous bisous ciao ciao c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti